Je donne tout de suite la parole à M. le maire qui effectivement, bon là ça sera facile, vous, vous aurez plutôt la tâche de nous expliquer d'un point de vue local, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce qu'il est possible de faire mieux, qu'est-ce que vous pensez de cette loi sur la transition énergétique, est-ce que c'est un élément qui vous favorise en quelque sorte, qui est porteur d'un certain nombre de pratiques que vous voulez mettre en place, ou est-ce que ça vous restreint et en quoi ça pourrait éventuellement être un frein où vous voudriez aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, si vous voulez rester assis, je vous passe le micro bien volontiers. Merci, bonjour à tous, François Laffont, pardon, mentionnez le fait qu'il était là il y a de nombreuses années, j'étais aussi sur les bancs il y a de nombreuses années, donc vous voyez que vous avez un spectre assez large devant vous en termes d'horizon et de devenir et il y a un peu plus de 20 ans, j'ai organisé d'ailleurs des débats dans des amphis de l'INPG à l'époque sur la réduction du temps de travail et le partage des gains de productivité. Mais donc là aussi, vous pouvez voir que l'investissement, je pense dont vous faites preuve aujourd'hui en étant à ce soir, il peut prendre des formes multiples dans l'avenir. Peut-être dire que notre prisme d'entrée, je vais déclencher le chronomètre, je vais déclencher le mien ici parce que vous êtes trop loin du coup, notre prisme d'entrée en termes d'acteurs politiques locaux, c'est d'essayer de croiser trois choses. La première, c'est qu'on cherche à répondre aux besoins fondamentaux de la population, donc en termes d'éducation, de transport, de logement, d'alimentation, de sécurité. Donc voilà, ça c'est l'objectif, on va dire, de nos politiques. Un deuxième axe qui est de dire que nous cherchons à mobiliser l'intelligence humaine, non pas comme on l'a fait pendant des siècles sur la réduction du travail humain, puisque ça on a bien bien réussi à réduire le travail humain, on peut le voir, mais mobiliser l'intelligence humaine sur le dérèglement climatique et les cinq grandes pénuries auxquelles nous avons à faire face au XXIe siècle et qui sera encore plus le cas pour vous, à savoir l'eau, les matières premières, les terres agricoles, les terres arables, la biodiversité et l'énergie. Et puis un troisième axe qui est tout aussi important et qui rejoint la fin de l'intervention de Patrick autour de la démocratie locale, de l'engagement citoyen, qui est vu que nous regardons à la fois comme un but, le but de la République s'inscrit dedans, c'est que le citoyen soit acteur de sa décision, quelles que soient les formes de démocratie qui sont mises en œuvre, mais c'est aussi le moyen puisque l'acteur public, finalement, il ne contrôle et il ne pilote qu'un petit bout de nos vies et généralement pas les moteurs les plus puissants qui sont nos énergies individuelles et collectives et que donc cette démocratie locale et le débat, l'animation du débat culturel est en fait pour nous un levier majeur de la transition que nous appelons de nos voeux. Donc ça c'est notre cadre général d'action dans lequel, effectivement, nous investissons aujourd'hui du temps sur cette question de la démocratie locale qui est le vecteur qui nous permet d'avancer pour le reste. Après, qu'est-ce que je pense de la loi de la transition énergétique ? Je vais vous prendre un peu à contre-pied en disant qu'en fait, ce n'est pas trop mon propos aujourd'hui en tant qu'acteur local. Je ne suis pas investi dans le débat national ni européen, même si j'en pense plein de choses. Et donc mon regard d'acteur public local, c'est bien d'agir et de voir comment je fais avancer les choses et pas de commenter ce qui se fait ailleurs. Sinon, je vais me perdre dans les débats et notre équipe va se perdre dans les débats et se défocaliser de notre action. Donc après, on en arrive à, nous, notre regard sur l'action. Quel est-il ? Nous regardons la ville de façon générale. C'est à la fois une concentration de services, une concentration humaine qui est là pour beaucoup de choses. La recherche de l'anonymat, la recherche de services, la recherche de sécurité, la recherche de beaucoup de choses. Mais qui, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue d'échange de matière, est un énorme aspirateur à ressources et une énorme usine à déchets. Les exemples les plus flagrants, on s'en aperçoit bien quand on regarde que la ville de New York expédie tous les jours ses déchets à 1 500 km de là. Donc son rayonnement en termes d'usine à déchets, il est extrêmement efficace. C'est qu'on exporte beaucoup de déchets. Mais donc notre ville, c'est par sa nature même une concentration sur un tout petit territoire. 14 km² pour la ville de Grenoble, 3e densité de France en termes de nombre d'habitants par km². Il nous faut donc aussi approcher ça à la fois en termes de nos démarches internes. Et en ce qui concerne l'énergie, le travail autour de la sobriété énergétique, autour de l'efficacité énergétique et autour de notre action pour les énergies renouvelables. Mais il faut aussi échanger avec les territoires voisins et notamment les territoires ruraux autour de nous qui détiennent une grande partie des clés, quand je parlais des 5 grandes pénuries, qui détiennent une grande partie de ces clés. Et nous avons après, à partir de cette lecture-là, beaucoup de leviers d'action. C'est pour ça que je dis que la loi finalement, pour l'instant, on s'en occupe assez peu parce que c'est un cadre. Mais déjà pour aller chercher, mobiliser les outils de ce cadre, les outils européens, puisque l'Europe, ça fait quand même un peu plus d'avance que la France dans ce domaine-là et a posé déjà les cadres avec les stratégies 2020 d'une certaine ambition environnementale qui ne se décline pas forcément, mais il y a des moyens. Donc on se dit comment on va aller mobiliser ces moyens, comment on va mobiliser nos moyens à nous et comment on avance sur des aspects réglementaires. Dans le plan local d'urbanisme qui sera soumis au vote du Conseil municipal en décembre, les nouveaux bâtiments devront être, prendre en compte la norme RT 2012, moins 20%, moins 30% même je crois. C'est quelque chose qu'on sait faire déjà aujourd'hui, mais quelque part la question est de savoir est-ce qu'on est suiveurs par rapport aux réglementations ou est-ce qu'on se met en avance de phase pour essayer de gagner du temps. C'est ce qu'ont pu faire les Autrichiens effectivement sur la construction bâtie. C'est ce qu'a pu faire l'Allemagne avec l'éco-taxe sur les poids lourds qui leur a déjà rapporté 15 milliards d'euros. Là où nous voyons que nous avons encore un peu de temps et de route, puisque nous elle va nous coûter quelques centaines de millions d'euros le plus probablement dans les mois à venir. Donc c'est comment nous mettons finalement, nous mettons en avance de phase dans les endroits où nous avons la possibilité. Et puis après, on a trois axes d'acteurs forts. Les services publics locaux, ça a été rappelé. La compagnie de chauffage, 160 km de réseau de chaleur dans laquelle la ville est actionnaire. Bientôt à l'échelle de la métropole. Donc quand vous m'entendez dire ville, en fait c'est le bassin urbain. Et beaucoup de ces questions-là vont être transférées à la métropole, notamment la question énergétique. Donc nous travaillons aussi à cette collaboration et cette intégration dans l'équipe métropolitaine. Également, évidemment, avec la distribution d'électricité, mais également les productions. Chez GEG, il y a des filiales qui produisent de l'électricité, qui commercent pour du gaz naturel, etc. Donc ça c'est le premier axe. Comment mobiliser ces services publics locaux, à la fois en termes d'efficience et à la fois en termes de tarifs progressifs qui peuvent être vertueux, de tarification et d'approches tarifaires qui peuvent être vertueuses là-dedans. Nous mobilisons également dans le secteur, dans des regards croisés entre ces services publics locaux et le logement. Le logement sera le deuxième gros pôle, évidemment. Mais il y a tout un travail à faire là, autour de la précarité énergétique. Je le disais tout à l'heure, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Sur la sobriété énergétique, il y a aujourd'hui des gaspillages intenses qui ne sont liés qu'à des problèmes de pratique. On a fait des petits tests en mettant en œuvre, non pas des consultants Bac plus 12 en énergie, mais des gens qu'on prend en insertion, qui sont formés à quelques gestes de sobriété énergétique et de bon fonctionnement de l'énergie et qui vont travailler avec des familles qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui consomment plus de 10% de leurs ressources pour se chauffer, notamment. Et les résultats sont fantastiques. On a des baisses de consommation de 30% qui ont pour nous un effet très positif, puisqu'on est également fournisseurs, fournisseurs, à la fois du côté services publics locaux en énergie, en eau, etc., mais également, nous sommes également du côté du logement et des bailleurs sociaux. Donc on a là un cercle vertueux où finalement on prend des gens qu'on forme en insertion, qu'on envoie dans des familles qui travaillent, et des familles en précarité énergétique, et qui amènent des résultats assez extraordinaires qui sont bénéfiques pour tout le monde, puisque ça limite les impayés, et ça améliore généralement les conditions de vie et le pouvoir d'achat des familles. Donc c'est extrêmement efficace. La question du logement, évidemment, est fondamentale, puisque là-dessus, l'enjeu majeur, on le voit bien, n'est pas que, évidemment, il faut construire tout nouveau bâtiment, il faut qu'il soit extrêmement efficace, mais l'enjeu, c'est le parc installé. Sur Grenoble, 88 000 logements. Et donc notre enjeu de transition énergétique, il est sur la réhabilitation thermique des logements d'aujourd'hui, sur lesquels il nous faut encore beaucoup réfléchir à quelles ingénieries financières on peut mettre en œuvre pour avancer dans ce domaine-là. J'ai été discuter avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, pour trouver, discuter déjà, qu'on soit d'accord sur comment bosser sur des mécanismes d'ingénierie financière qui fait que des propriétaires ou des immeubles avec des mélanges de propriétaires et de locataires puissent s'engager dans les travaux de réhabitation énergétique, alors qu'ils n'en ont pas forcément les moyens financiers ou que c'est des personnes âgées et que ce n'est plus dans l'horizon de temps en termes d'investissement ou que c'est dans des quartiers, dans certains quartiers aujourd'hui, le bâti vaut maintenant 800-900 euros le mètre carré, dans d'autres c'est à 4 000. Bon, quand votre appart, il ne vaut plus que 800-900 euros le mètre carré, le poids de l'investissement thermique par rapport à la valeur du bien, il a évidemment une conséquence forte sur votre critère de décision. Troisième vecteur extrêmement fort, c'est les transports, où là nous pouvons vraiment agir. Grenoble a la chance d'avoir un réseau de transports publics déjà extrêmement développé. On peut faire beaucoup plus là aussi, notamment en termes de pratiques culturelles, sur l'utilisation de ces transports en commun. On peut faire beaucoup plus sur la pratique du vélo. Nous avons donc pour projet de tripler les déplacements en vélo au cours du mandat, pour nous rapprocher très vaguement de villes ou bien des Pays-Bas ou bien du Danemark. Très vaguement, je dis ça parce que j'étais dimanche avec le maire de Leiden aux Pays-Bas et on discutait de nos projets d'aménagement de gare et donc nous on bataille pour avoir 2 000 places de vélo à la gare et lui il me disait j'en ai 20 000, tout est plein et je suis en train de faire un parking souterrain de 5 000, mais je sais déjà que je serai en retard. Donc vous voyez qu'on a un peu de route dans ce domaine-là et que tripler la part des déplacements en vélo nous laissera encore une grande marge. Il y a une des marges, c'est de faire du vélo sous la pluie, donc je vous invite fortement à faire du vélo sous la pluie. C'est un des changements culturels des années à venir, à mon sens, qu'ils ont bien pris en compte. Et en fait, on est étanche, on ne sait pas, mais on ne prend pas l'eau. On est vaguement éventuellement mouillé au Tibia, mais c'est tout. Et puis un dernier facteur qui complète et qui amène une valeur ajoutée, je pense à cette cohérence d'ensemble en termes de sens pour ces actions-là, c'est la nature en ville. Retrouver un contact avec la nature et ce contact-là, ça passe par la végétalisation, mais ça passe par la pratique de jardin partagé, ça passe par tous ces genres de pratiques qui permettent à la fois de faire de la régulation thermique. Grenoble a été extrêmement minéralisée dans ses réhabilitations aujourd'hui de l'espace public et donc ça fait un four l'été, c'est assez net. La compagnie de chauffage, l'été, ça fait les tuyaux chauds qui passent, ça contribue à la chaleur. Donc on a tout ce travail-là à faire pour que la nature en ville, elle serve aussi de déclencheur culturel, puisque le bain culturel est extrêmement fort et fait aussi, je conclurai là-dessus, sur le fait que nous partageons un constat extrêmement fort, c'est qu'on peut à la fois, on a besoin de cette démocratie locale pour mettre les gens en mouvement, que ce débat culturel, c'est le vecteur le plus puissant qui soit parce que ça touche les profs qui montent des formations de développement durable, ça touche les salariés qui ont envie de travailler dans le développement durable, les entreprises qui mobilisent des ressources et une fois qu'elles ont des ressources mobilisées sur la transition énergétique, les gens qui sont assignés à ça, ils vont bosser, ils vont produire des résultats, il va se créer une mécanique vertueuse par définition dans l'entreprise. Et également, autre constat, c'est que nous avons, pour cette transition énergétique, des alliés qui ne sont pas forcément des alliés objectifs naturels. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on peut avoir certains ennemis, des ennemis théoriques assez puissants et qui se battent pour nous mettre dans les bâtons, dans les roues, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on développe une vision de l'énergie en réseau avec chaque immeuble qui soit à la fois producteur, autoconsommateur, redistributeur sur le réseau. Et on a au contraire des groupes qui sont, a priori, vu de loin, vous vous direz, oulala, les écolos, ils ne vont pas pouvoir bosser avec Bouygues ou ils ne vont pas pouvoir bosser avec Vinci ou ils ne vont pas pouvoir bosser avec Schneider ou avec... Et pourtant, c'est des entreprises qui approchent cette question-là en se disant que c'est un marché pour eux et c'est un marché dans lequel ils partent de la base pour créer le marché et que donc, on a là des alliés qui sont parfois des alliés pas forcément qui n'étaient pas nos alliés naturels mais qui sont des alliés objectifs sur ces questions de transition énergétique, sur comment faire des bâtiments à énergie positive, comment faire un quartier, comment brancher des réseaux, comment... Etc. Parce qu'il y a des moyens de R&D et puis, il y a un business derrière et donc, il y a un investissement utile. Et je pense, je conclurai là-dessus, c'est-à-dire, il n'y a pas d'allié ou d'ennemi a priori dans le monde de la transition énergétique, il n'y a qu'un pragmatisme local qui nous permet d'avancer et de même qu'avec le monde bancaire, il y a là un formidable enjeu et je passe pas mal de temps avec les banques vu les contraintes financières qui pèsent sur les finances locales pour dire que c'est des projets, tous ces projets sont des projets qui ont un retour financier et qui donc, quelles que soient les contraintes financières des villes, doivent permettre normalement d'avoir un retour financier même à 30 ans ou à 40 ans et pour des banques, avoir un partenaire, une collectivité locale qui s'investit dans ce domaine-là et qui prend le pari que même un retour financier à 30 ou 40 ans pour une collectivité, un acteur public, c'est très positif, et bien c'est une condition sine qua non finalement aussi de notre succès et de notre capacité à mettre en route ces dispositifs. Voilà, je m'en tiens là pour maintenant. Merci, merci infiniment, pas simplement parce que vous avez tenu les 15 minutes mais aussi par le contenu. Il y a plusieurs choses, j'ai déjà retenu plusieurs choses, je ne vais pas trop insister sur faire du vélo sous la pluie, ça je demanderai à monsieur de Marliave qui est un grenoblois d'origine ce qu'il en pense depuis qu'il est à Paris, une petite chose éventuellement pour après le deuxième tour monsieur le maire si vous me le permettez ça serait généralement et vous l'avez démontré dans votre discours vous avez un discours très pragmatique et vous donc vous voulez rendre service aux gens qui vous ont élus pas simplement ceux qui vous ont élus mais à tous les citoyens. La question donc au niveau d'un maire et ce qui est beaucoup plus facile pour vous un élu local que pour un ministre c'est est-ce que vous vous êtes donné des objectifs précis de telle manière à ce que dans 5 ans ou 6 ans quand on fera le bilan de votre premier j'espère premier mandat on pourra juger de l'évolution de la transformation de cette ville pour vous avez mentionné ça au début de votre propos pour ceux qui connaissent un peu Grenoble et qui ont quelques années derrière eux Grenoble a toujours été le lieu de l'innovation sociale je me souviens dans les années 70 on étudiait le socialisme municipal avec Hubert Dubedou c'était cette ville un petit peu qui était différente des autres est-ce que vous pensez qu'avec un certain nombre de critères d'objectifs bien précis Grenoble pourrait continuer à être un petit peu ce laboratoire que d'autres villes pourraient éventuellement suivre donc ça c'est pour le deuxième tour de questions je vais